Hello tout le monde, c'est Viti, j'espère que vous vous portez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est en compagnie de Pika, salut à toi et bonjour. Du coup il n'est pas dans le combat avec nous, mais voilà, dans la conversation, donc on est contre le Pekki Pekki, on continue les quêtes du dofus turquoise, la bénédiction de Viti, fallait affronter le Pekki, en un seul combat avec Neki Neko. Le truc c'est que j'ai lancé un combat juste avant, et il s'est avéré que les idoles ne marchaient pas, donc j'ai dû regarder un petit peu les idoles qui fonctionnaient, effectivement il y en a pas mal qui ne fonctionnent pas, donc voilà on a dû faire une petite recherche d'idoles qui correspondaient bien au combat. Voilà, donc le Pekki est pas trop dur, je joue la Fekat en mode full air, donc comme j'ai pas encore ma valet vénard, donc ma nouvelle panoplie air, je joue un mode classique Alistair Granduc, le mode le plus lambda du monde, avec 225 de tacle et un blocus, voilà. Voilà, donc je suis une mule à tacle, voilà. En gros l'idée ça va être juste de le bloquer et de poser un gravito en fait, ce qui l'empêche de se téléporter, tout simplement, enfin de se téléporter de ce cop avec d'autres gens. Je vais le mettre là, le Yop on va le mettre ici, et les nids au milieu, voilà. Le problème aussi c'est qu'il a 100% de résistance feu, donc de toute façon ma Fekat n'aurait pas pu servir, et on met en idole Cube Magistral, donc en gros il faut le taper toujours au corps à corps parce qu'il réduit à 80% de distance, Dago Majors, bon il augmente de 40% les dommages de jeu, mais comme ça tape pas très fort c'est pas grave, le Nekineko il augmente, enfin il prend un PM à chaque fois qu'il est tapé, Dago Magistral, Yosh et Zayn, voilà. Donc en gros les alliés ou ennemis qui meurent occasionnent 100% de leur PV en dommage en cercle, mais comme on ne meurt jamais nous et que c'est le monstre qui meurt, bah voilà c'est pas gênant. Donc on fait ça, on gravito, je pense que je vais gravito, après ça dépend. Ouais je vais me mettre derrière lui de ce côté là. J'hésite à mettre Triskac ou, ah je le tacle beaucoup mieux qu'avant déjà. Non c'est, tu le taclais pareil, c'est qu'il s'était donné un PM. Bah je vais regarder. En lui volant de la J, là il fait quoi ? Non c'est parfait là ! En lui volant il bouge pas ouais, mais tu sais qu'il avait gagné un PM tout à l'heure, il avait pu bouger plus. Ouais ouais carrément, bah là c'est parfait hein ! Avec mes 225 de tacle, parce que 237 maintenant. Pas bouger le Péki. Donc là en fait peu importe ce qu'il fait, il pousse ou quoi que ce soit, bah il peut rien faire quoi. Voilà, vous voyez bien. Ah j'ai été désenvoûté, ah oui d'accord, non lui a été désenvoûté. Et du coup il a pu dé tacler de toi. Après tu peux le relancer de toute façon. Ouais tu le relances là et puis... Ouais voilà c'est ça, c'est tout ce que je vais faire. Je vais faire une mule à vue le nez, le panda, et puis c'est tout ce qui va se passer. Genre vue le nez, vue le nez. De toute façon tu peux pas taper à distance donc... Non, il est vrai. Il est vrai, je serai obligé de taper au corps à corps. Ouais, j'ai bien un bonbon acidulé sur le panda parce que bon, même si je doute que j'aille jusqu'au level 200, ça prendra toujours un peu d'XP donc ce sera toujours ça quoi. Ok oui effectivement il a 100%. Et tu vois avec les anciennes vue le nez, quand il avait 100% et que tu mettais double vue le nez, tu pouvais maintenant... Ouais ça tombe à 70. Tu peux plus voilà. Tu peux plus, tu peux plus. Bon je lui donne des PM et bon il en a déjà bien assez. Ah il détaque quand même, mais je vais lui revoler de l'agilité. Donc attention. Il va se re-debuff je pense. Ah oui c'est vrai. Après tu vas coller Lyop donc il va encore être taclé de 32 et il pourra pas trop bouger. Ouais normalement ça devrait aller. Et comme ça prochain tour je le duelle et puis voilà franchement. Donc voilà je peux pas le taper à part agi. Au pire je low-toff, je me suis dit je vais devoir soin mais... Enfin il va jamais rien se passer quand on me combat quoi en fait. Bah dans deux tours il est mort de toute façon. Oui voilà c'est ça, c'est pas un donjon vraiment très difficile. Euh tac. Je pourrais même le duer limite hein je pense. Non là ça sert à rien il pourra pas bouger. Et tu vois j'avais raison on peut duer le tour hein. Ah ouais. On peut duer le tour hein. Comment ça se fait qu'il peut bouger autant d'ailleurs. Et il a gagné de l'agil non ? Il a gagné 276 d'agil. Après tu peux mettre un chaffaire derrière hein s'il est monté. Bien sûr qu'il est monté. Bah vas-y s'il est monté mets-le. Il le tuera jamais. C'est vrai. Allez puissance. Et double. Ah mais putain les keks t'apparaît hein. Pression pression. Ouais c'est mieux. 3 concentres. C'est mieux c'est mieux. Mais comme ça je le destins en prochain tour et puis je le finis. Le destins. Une bonne idée ça fait. Ah mais non merde putain il a 100%. Oh mais merde. Quel mob de cassos. Casse sociale de mob. Ah ça fait tellement bizarre d'avoir la FKR quoi. La dernière fois que j'aille jouer c'était au milieu d'une guy enfin c'est tout hein. Ouais c'est vrai. FKR. En fait il rejoue pas hein. Mon dernier tour après il est mort. Attention voyons ce qu'il va faire comme dégâts. Ah quand même. Avec un petit régén. Ouais mine de rien. Mine de rien. A ne pas négliger. Bon là il va taper à. Enfin il va réduire de 80%. Donc euh. Il a pu les bu le nez ouais du coup. Je vais le remettre. Mais j'ai pas. Ouais j'ai pas de. Tac. Hop. Voilà. Ce fut très compliqué comme donjon je pense. Bah franchement. Franchement. Effectivement le shit du gravito est tel. Que voilà quoi. C'est impressionnant. Et on trouve le moyen d'encore up l'effet K. Bon. Je peux pas lui en refaire hein je suppose non. C'est quand même trois limites. On va peut-être se calmer un peu. Wow gros gros dégâts. Bah c'est à mon avis. Un mot interdit. D'ailleurs j'ai ma vue bloquée là sur sa vita. Je vois pas en fait le mob. Il est caché derrière tout le monde mec. C'est horrible. Et quand je mets en transparent. Mais regarde mes zoom. Mais en transparent. T'as le mélange des crame crame avec lui. C'est dégueulasse. On voit que des yeux. Voilà c'est exactement ça quoi. Le gangbang. Il y a des couennes un peu partout. Le gangbang des couennes quand même. Bah alors une colère s'impose. Merci d'être passé. Ouais c'était. Bah après. Je crois pas taper beaucoup plus hein. Ouais si t'as l'apprécié. Oui bien sûr que j'apprécié. Et avec le Fekka tu tue je pense. Enfin elle sait même pas je pense. C'est sûr. Le mec il respecte rien. Ouais je ne respecte rien. Ah putain le chaffeur qui aide et tout. Wouah. Bon j'aurais quand même pris cher mine de rien. Allez j'ai j'ai wild play. C'était très dur. Franchement c'était rapide. 4 minutes 54. Et c'est xp que dalle. Oh par contre j'ai eu la milliard de succès. Regarde ça. Je viens de voir ça. Effectivement. Il y a un HK qui me dit pas trop dur. Effectivement. C'est vraiment pas trop dur. Bon. Bah on se retrouve tout de suite pour le. Le tin reel 80 je pense. Ah tout de suite tout le monde. Bon coucou tout le monde du coup. On se retrouve contre le mansot en rapide. On va essayer de tracer. On va essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc. Il faut le faire avec un PO magistral. Si je me souviens bien. Tac. Donc on va mettre le panda. Humilivre. Le gros panda. On va le mettre à la place de la fée 4. On va mettre la fée 4 ici. Et voilà. Nickel. Voilà. Tac. 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 La quête dit. C'est pas celle-ci. C'est pas sur ce livre. On a seul combat avec un PO majeur. Donc j'ai mis PO majeur, Dagob mineur et Nikineko. Comme j'ai déjà les scores 300 je n'en ai pas besoin. Je vais juste taper en fait. Je vais juste taper. C'est tout ce qui va se passer. Tapez. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. On va voir ce que ça vaut. Je vais me mettre en colère pour le prochain tour. Comme ça, ça me fera des P en moins. Je vais te mettre en colère. Oh my god. Il se met en colère. Tac. Je n'ai rien d'autre à faire. Je vais juste taper comme ça. Vu que je suis R avec... Il a fait 4. Ça fait bizarre de jouer R mec avec la fée 4. C'est vachement bizarre. Oh c'est sympa. Tu mets des gros coups de cac. 1, 2, 3, 1, 2. Je ne peux même pas l'avoir. Non, je ne peux pas l'avoir. Tant pis. Je vais retirer des PA. Je vais me remettre. J'ai fait échouer le challenge. Tant pis. Tant pis. Oh non. Genre. Ouais, non mais. Je peux le pousser, on est d'accord quand même. Je peux le tuer aussi. Oui, non mais c'était pour mettre les PA déjà. Euh, allez. Ouais, super. Je tape à 0. C'est pas fenard ça. C'est pas fenard ça. Le gros fenard. Est-ce que je le tue avec une tempête ? De toute façon, non. Je n'ai pas puissance maintenant parce que je vais garder la puissance pour tout à l'heure. Oui, il est mort dans l'eau. Voilà. Je t'apprendrai Mathieu à taper comme ça. Taper comme ça, je n'ai pas trop envie d'apprendre encore. T'as pas envie d'apprendre. Apprends-nous Mathieu. Apprends-nous. Les topcages à 1200. C'est des topcages, oui. Sauf qu'avec un IOP, ça va être compliqué de faire des topcages. Je veux bien, je veux bien. Mais ça reste compliqué. Il faut que je connecte Valdesque alors. Il fait des topcages, lui ? Tu sais que je n'ai pas reco de pute du ombre. Oh putain, sérieux ? Ce pot du ombre. On a migré après, donc... Ah oui, effectivement. Forcément. Oh putain. Il s'en va loin, le petit. Je vais aller taper l'autre, là-bas. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il craint, non, l'air ? Voilà ce que je me disais. Sachant que tu l'as vu le nez, en plus, tu vas mettre un coup de cake à 2000. Vas-y, je mets à combien ? Oh putain, 2000. Vas-y, je t'entue. Ah non. Dommage. Je me déso à Pierre. Oh crit ? Je ne sais pas quel est le nom du fecat de ta team, mais je ne le suis pas lui. Piccarapace, mon gars. Piccarapace, je ne suis pas Piccarapace, désolé. Oui. Tac. Mais je n'ai rien à faire, en fait, parce que je n'ai pas la ligne de vue. Donc ça va être un gros tour. C'est partout que il faut le faire. Il faut le mettre en vue nez aussi, enfin, je vois. Oui. Après, avec le panda, tu peux le mettre facilement en vue nez. Bah oui, de toute façon, dès que c'est son tour, je vais là. Après, tu me diras, tu es un nenni, tu n'as pas besoin de te faire chier. Absolument. Je n'ai pas besoin. Je dis ta puissance, non, parce que ce ne sera pas ce tour là. Il va lancer une Destin. Je vais le coller. On est là, toi. Viens là, mon gros, mon gars. Va détacler ma F4. Tu n'as pas bougé, toi. Tu n'as pas bougé du tout. Oh, mais non ! Il y a le glyphe qu'il a attiré, j'aurais dû le prévoir en plus. Il est revenu. Il est revenu. Bon, du coup, c'est l'enni qui doit le désactiver. Oui. On va lui voler de la J. On va lui voler. Il va zéro de détacler. Oh, il ne bouge pas, mon gars ! Il ne faudra pas que tu colles avec un autre perso. Oui, je sais. Je vais juste m'écarter, tout simplement. Je vais faire un soignant. Et voilà, normalement, ça le fait, le truc. Maintenant, il ne rejoue qu'un seul tour. Et puis voilà. En fait, il est mort. Il va rejouer un tour. Il va rejouer une fois, là. Il va jouer pour pas... Il va jouer pour pas... Oh, non ! Il va passer son tour, de toute façon. C'est pas grave, j'y vais. C'est dommage, parce que j'aurais puissance le tour d'avant. Il serait mort. Je pense. Non. Oh, j'aurais pu faire un truc... Non, je pense pas que tu... Non, tu l'aurais pas tué. Il a trop de vie, encore. Il a trop de vie. Trop de vitalité. Et bien alors, où est l'épouvante, je me disais ? Ça va rien. J'adore le bruit qu'il fait, mec. C'est genre... Ça fait brouillir derrière. Allez, au revoir. Bon, est-ce que la F4 va le finir ? C'est ça, la vraie question. Mise en garde, ça fait 11. Oh, popopopopo. On va se détendre, là, pas ici. On va se détendre. Regarde, tu vas le laisser à 300.10. Allez, crit un peu, là. Non, je ne tue même pas en crit, Max. Aïe, aïe. J'adore ce bruit. Ça fait brouillir de rire. C'est genre la torture, mon gars. Le gros sou. Ouais, c'est ça. Il a subi sur la fin, là. Oh, putain, j'ai fait dernier. Mes mobs... Enfin, mes persos qui n'ont jamais fait de succès de leur vie. Bon, après, ça ne sert à rien, mais bon. Du coup, est-ce que ça a validé la quête ? Quête mise à jour, bénélection de VT. Et il ne me reste que le tinreel. Donc, on se dit à tout de suite pour le tinreel. Re-coucou tout le monde. Du coup, c'est parti pour le tinreel. Alors, j'ai fait deux petites tentas. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, sans retrait PM, de concevoir un rox. Donc, on va essayer, en fait, au lieu de faire de cette manière, on va plutôt se concentrer sur le kill, bah, directement T1, quoi. Le kill d'un tinreel. Donc, bah, j'ai mis le Fekka. Alors, il est là. Humidity, je vais mettre là. Humilivre, je vais mettre là. Donc, ouais, j'ai mis le Fekka en mode full feu, avec quand même de la jib pour les daguerris. J'espère que ça a marché. Donc, bah, on va voir. On va voir. On va tester ça tout de suite. Logiquement. Il faut que ça te tue pas, que le premier te kill pas direct. Bah, de toute façon, normalement, il ne détaque le pas. Voilà. Même avec, tu vois, j'ai quand même du tackle avec le mode. Donc, je me barricade. Je suis obligé. Ouais, barricade. Barricade. Non, bah, d'abord, attaque naturelle, je pense. L'enflat ne sert à rien, je suis en train de réfléchir, mais... Ouais, l'enflat ne sert à rien. C'est attaque naturelle, double kak, crit. Bah, ouais, ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire. C'est Ligop qui tuera, je pense. Ouais, bah, ouais, carrément. En tout cas, si je le fais, parce que, ouais, lui, il peut s'avancer tout droit aussi. Ouais, lui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah, mine de rien, sans retrait PM, ça te fait un peu réfléchir, c'est rigolo. C'est drôle. Ouais, ouais, carrément, c'est sympa. Tac. Bon, je vais faire... Je sais même pas si le kak est... Enfin, s'il est rentable ou pas. Le kak, bien sûr, ouais, mais je finis pas. Oh, mais je ne crie jamais aussi ! Attends, je suis en... Je suis en putain de... Pas de greffe, quoi, je ne crie jamais, quoi. C'est n'importe quoi, ce jeu, au bout d'un moment, quoi. Bah, il est bien, lui, à venir, là. Bah, de toute façon, je vais le reculer avec le panda, hein. Bah, il t'aide bien. Bah, ouais, de toute façon, j'ai que ça va faire, hein. Ce que je vais chier, c'est que le feu va partir à l'autre bout du monde. Le Yop pourra bon, de toute façon. Ah bah oui, le Yop peut le tuer, surtout avant qu'il joue, je suis con. Bah, écoute, je vais faire même plus que ça, hein. Je vais faire double... Ouais, il faut que tu... Ouais. Bah, je deux, hein. Je le dégage. Tu aurais dans le cul pour revenir, moi, mais... Bah... Non, parce que... S'ils passent par le haut, tu vas être emmerdé. Non, ils passeront... Ah, ouais, effectivement. Bon, ça va. Ça va, ça va. J'ai un petit peu de luck, quand même, il de rien. Bon ! Le petit kill, il est. Voilà. Bah, ça se passe déjà mieux, quoi. Bah, surtout, quand le T-R va arriver, tu vas le poutrer avec le Yop, quoi, donc... Euh, lui, c'est le T-R, le R, ouais, mais je sais pas... Pas taxé à faire, hein. Pas taxé à faire. Bah, me booster d'eau, hein, ça aurait été pas mal, aussi. Non, mais franchement, ouais, c'est mieux. C'est mieux parti comme ça, déjà. Ouais. C'est mieux parti comme ça. J'ai peur pour le... Pour le panda. J'ai peur pour le panda. J'ai envie de le ramener, limite. Je vais lui faire un petit... Ouais, ramène-le un petit peu. Voilà. Celui-là, c'est lequel, du coup, c'est le R. Je peux pas le taper. Je peux rien faire, quoi. Euh... Est-ce qu'un Doppel sera intéressant ? Un Doppel ira... Éventuellement, ouais. Il peut pas me faire... Il peut pas me gêner, le Doppel. Non. Donc, ouais, je vais m'avancer d'un. Poser un Doppel. Il peut pas... Il peut pas... Enfin, il peut rien faire. Il peut pas donner de PM, etc., tu vois. Ouais. Ouais, il va peut-être les... Donc, si ça les gêne un peu... On les gêne un peu. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Si c'est pas trop l'idiot. Ah, ça a pas l'air d'être la folie. Quel, quand même, ton modimo, je pense, avec les nids. Oui, oui, carrément. Je suis obligé. Je vais le faire sur le suivant. Comme ça, si ça peut le reculer un petit peu. Tac. Moins 4 ! Super ! Super, super. Alors, c'est pas le R qui joue. Donc, le O est là-bas. Je vais pas m'approcher, hein. Je vais pas m'approcher. Mais j'ai rien à faire, du coup. J'ai un perfide terre. J'ai pas de perfide... Ah, si, j'ai de perfide. Wow ! Attention, il peut-être terre. Oh ! Et Mathieu, t'as niqué ton micro. Encore une fois. Mec, ce génie ! Oh, putain ! Comment tu veux que je nique pas mon micro, là, même pas ? T'as qu'il a le chatte. Vous avez pas vu le combat d'avant, les amis, mais c'était magistral, quoi. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Avoue-le. Ouais, mais t'as perdu, quand même. Oui, mais c'était incroyable. Faudrait regarder, parce que là, ils peuvent se soigner entre eux. Tac. Ouais, ils peuvent se soigner. Effectivement, c'est assez relou, ça. Bah, je vais les pousser à faire ça. Ouais, ouais, je vais faire ça. C'est celle-ci, elle est faite, elle est là-bas. Ça me va, hein ? Enfin, je veux dire, elle est sur le Wasta, tu vois ? Ouais. Bah voilà, nickel. Alors, le Yop. Ah, par contre, il n'a pas le panda, là ? Le Yop, je vais y aller, je pense. C'est lequel, le terre ? Tout au fond. Enfin, le plus à droite. Non, c'est chiant. Ça me fait beaucoup trop avancer, je trouve. Bon. T'as l'autre côté ? Regarde, fais un perfid, tu vas encore faire le bon, donc... Lol. Non, c'est mieux ça qu'un perfid, mec. Ouais, de toute façon, le prochain tour, il est mort. Il avance. Là ? Alors, attends, que je calcule, lui, il avancera de 5, il pourra prendre de 1. Lui, ensuite, il avancera que d'un, donc c'est mieux que je me mette là. C'est mieux que je me mette là, parce que lui, s'il avance, il ne viendra pas me tuer. Il y en a un qui dac avec un PM aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est celui-là. C'est celui-là. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Je vais mettre un glyphe feu, si jamais le Yop est vraiment embêté. Et j'ai rien d'autre à faire, quoi. C'est horrible, hein. De rien avoir à faire. J'aurais pu tenter le perfid, vu la log que j'ai. J'aurais pu. Ça peut se tenter. Ouh, il va peut-être me gêner, lui. Ouh. Je vais se faire tuer. Oh, il est mort. Ah, peut-être le panda, il meurt avec. Oh, non, que le doppel. Il avait les PM, mec, pour y aller. En plus, il avait un vulnérable. Donc, il aurait pu. Il avait pas les pires. Ah, mais attends, mais là, par contre... Là, tu... Ah, là, je pleure, hein. Non, tu le pousses de deux, il n'a qu'un PM l'autre. Oh, parfait, ça. Parfait, parfait. Ce rox dégueulasse. Sois pas jaloux, Mathieu, on t'a dit. Là, j'avoue que là, je commence à avoir... Beaucoup de jalousie en moins. Beaucoup, beaucoup. C'est horrible. Allez, le panda va le dégager. Logiquement, il va prendre... Ah, non, il prend celui-là. Bon. Par contre, l'autre a 5 PM, donc oui, il va falloir que tu le dégages. Oui, mais de toute façon, je le dégage par en haut. De toute façon, je peux en changer. Moi, j'aurais dit que tu le mets là. Bah, non. Enfin, genre, je le mets le plus loin possible et je dors le cul, quoi. Où là ? Là-bas. Comme ça, je dors le cul et je reviens tranquillou. Ouais, c'est juste que le dé... Ah, non, d'accord, j'ai inversé le déconcerté et le Ahuri. Voilà. Il est invulnérable, donc je peux pas le toucher, mais... C'est vrai qu'il TP le Ahuri, pour bien faire. Merci. Là, tu le kills l'autre, je pense. Ah, oui, c'est le haut. Le haut, je le tue pas, mec. Non, mais c'est le terre, là. Ouais, ouais. Non, mais oui, je sais, mais bon. Tu lui. Bah, j'ai pas de coco, mais je pense que oui, quand même. Ah, t'as l'apprécié. Oui, si, c'est large. Attends, c'est que j'ai joué. Ouais, c'est l'Iop, c'est le tu... Même pas besoin de précis, easy, mon gars. Il est fort, c'est Iop. Easy, easy. C'est lequel qui joue ? C'est celui-là-bas, donc... Ah ouais, mais c'est chiant, là. C'est juste à libé. 1, 2, 3, 4... Ouais, je calcule, mais... Effectivement. Tac. Ah, voilà, Durox. Envoi. Sois pas jaloux, Mathieu. Toujours pas. Toujours pas ! Des gros attaques nuageuses. Bon, c'était un peu plus dur, mais au moins, on l'a fait. Je suis content. Je suis content, je suis content, parce que je me disais, on va jamais y arriver avec cette galère. Mais au final, ouais, le fait de roxer dès le début, t'es une très bonne... Tac, donc, hop, triple. Génie me fait rêver. Mais bien sûr que je te fais rêver. Depuis ta naissance, je te fais rêver, Mathieu. Celui-là, c'est le haut. Est-ce que je le finis ? En fait, c'est ça, la vraie question. Non. Ah si, tu le tues. Double éthilo vague. Si, ça passe. Fais-moi confiance. Tellement pas ! Je lui dis que si. Allez, je te fais confiance. Ça passe. Fais ? Ça passe dans tous les cas. Ça passe dans tous les cas. En même temps, avec ton éthilo qui tape 570, si tu ne tues pas la vague, il y aurait eu un problème. Oui, j'avoue. Mais il tape bien, ce petit panda. Franchement, pour un level 199, je suis plutôt content. Parce qu'il tape plutôt bien. Bah écoute, je vais faire le gros dégueulasse, je pense. Voilà. D'aleni, il va pouvoir roxer avec ses maux blessants. Voilà, exactement. Mais il a fait 4 aussi, il va pouvoir roxer. Respecte un peu ma team. Alors. Non. Non ! Et ok. Moi, je ne suis pas pro du PVM. Je viens de commencer. Donc voilà. Respecte-moi. Hop là, je m'en vais. Et d'ailleurs, avec ses 10 PM de mort. Voilà. Crève. Au revoir. Voilà, 346. C'est ça qu'on veut voir. Il rejoue. Il rejoue. Il rejoue le kill au perfide vert. Regarde. Ah, tu veux vraiment au perfide vert. Crite. Crite perfide vert. Oh non, dégoûté. Choqué et déçu en même temps. Ouais, moi, je suis beaucoup déçu. Je suis très déçu. Je suis déception. Eh oui. Il est vrai, il est vrai. Ouais, en fait, c'est le yop qui fait tout. On en est là, quoi. Il est présent. Mais qui puissent. Mais je voulais le tuer. Je voulais qu'il crit. Mais il ne veut pas crit. Mais il ne veut pas crit. Non, souffle, ça ne tue pas. Non, ça ne tue jamais. Ah, super. Super, super, super. Le gros tin reel très compliqué. Voilà, c'est ça. Franchement, c'était compliqué. C'était compliqué. Mine de rien, c'était compliqué. C'était pas si facile que ça. Ah, voilà. Est-ce que ça a validé la quête ? Oui, quête mise à jour. Il faut que j'aille faire quoi ? Retourner voir. Le disciple de Viti. Il est où, celui-là ? Oh non, il est sur Pandala ! Ah ! Courage. Voilà, on est avec le disciple. On donne les... On annonce les choses. Et on a fini la quête. Et il faut que j'aille voir déterrer le totem de l'Est. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est qu'il y a plein de quêtes à avoir à faire. Ça, je sors que ça va être embêtant, ça. Je sors que ça va être embêtant. Bon, d'un autre côté, ça fait partie des quêtes qu'il faut faire pour le tutu. C'est un petit peu long. De toute façon, j'en fais très rarement, on va dire. Et là, ça me fait du bien avec la petite team. Au moins, ça me permet d'aller assez vite, mine de rien. Enfin, ça permet d'aller beaucoup plus vite, quoi, du moins. Donc, c'est plutôt cool. Tac, on va avancer. Avec le mode feu du Turfuel qui sort de nulle part. Avec 0 stat AJ. Un joli Kralano. Un joli Kralano, une jolie Frimamu. Ah oui, parce que je ne voulais pas montrer le mode du Turfuel, les gars. Ah, la Frimamu, elle est magnifique. Kralano PM avec ma voix de langue PA. Frimamu, magnifique, faite par Mathieu. Voilà, donc vous pouvez voir le G, incroyable. Les pataux, la ceinture séculaire, l'anautique, les daguerris feu. La coiffe séculaire, dessus, sur le mode, j'ai Exo Invoque, Exo PO, pour cent dans tous les sens. Alors que c'est un mode déri, dégueulasse. Tout balancé, quoi. Voilà. C'est bon, on a fait un mix d'items pour avoir 1200 intels, et puis voilà, quoi. C'est ce qu'il nous fallait. Ouais, le paté. J'ai la bénédiction de Viti. Elle fait quoi, homme ? Ça ne fait rien du tout. D'accord, c'est génial, alors. Merci, d'ailleurs. Merci, Viti, de me donner quelque chose qui ne fait rien du tout. C'est assez agréable. Les kamas, Viti, s'il te plaît. Il faut aller voir le totem de l'Est. Vous devez vous équiper de la pelle. D'accord, ok, très bien. Je me fais attaquer par des bottes, et je dois m'équiper de la pelle. Elle est où, la pelle ? Totem du Sud. Non, ça ne doit pas être ça, je pense. Attendez, comment je fais, moi. La pelle du clan Terra. Alors, attendez, pelle. Pelle du clan Terra, c'est bon. Hop. Voilà, super, vous avez obtenu 4 mises à jour, méchante sorcière. Et il faut que je retourne voir Meriana, encore une fois. C'est dommage qu'il n'y ait pas de potions pour aller voir Meriana, parce que le chemin est insupportable d'aller la voir toutes les 4 secondes. Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Ouais, qu'est-ce que c'est lourd, franchement. Bon, au final, j'aurais bien avancé sur les quêtes, ce soir. Ouais. On aurait fait... Ouais, t'as fait tous les donjons, quoi. C'est un peu casse-couille à faire, mais... Ah, c'est les seuls donjons qu'il y a ? Non, il doit y en avoir quelques autres. Ouais, voilà, je pensais qu'il y en avait d'autres que ça. Bon, de toute façon, ça se fait petit à petit. Voilà, ça a pris deux heures, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est rapide. Ça se fait, ça se fait. Bon, rapide. Peut-être pas non plus. Bon, ça va, quoi. Bon, si t'es motivé et que t'as les persos pour aussi, parce que, genre, quand t'es monocompte, il faut pouvoir avoir des gens qui sont disponibles, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Un monocompte, un peu ch... Heureusement que ça agresse plus, putain, les mobs de cette zone-là, eux. Du marécage, là. Parce que ça, d'ailleurs, en général, affichez les coordonnées. Le marécage ne faisait pas, voilà. Heureusement que ça agresse plus, parce que c'était tellement chiant, ça, quand ça agressait. Pauvais-ci, Ravi. Oh, bravo, Mathieu. Mathieu est la recherche de Ravi. Si vous avez des Ravi sur Elminster, il est preneur. Parce que le prix a explosé. Et Mathieu est très pauvre. Il a 200 000 camas. Non, c'est faux. Je suis en train de me refaire. Ouais, enfin, t'es toujours pauvre pour l'instant. J'ai acheté au moins 1 000 Ravi, ça coûte 50 millions. Ouais, mais oui, mais pour l'instant, t'es quand même très pauvre. Donc, voilà. Oui, mais je m'en fiche, je suis riche intérieurement. Bon, ça me va, ça me va, comme réponse. Ça me va, ça me va. Bon, il reste quoi d'autre comme quête, là, à faire ? Parce que c'est bien gentil, tout ça. Mariana, rendre le totem, écouter la suite, partir pour le village des Grimans. Ah, hôtel du Nord. Donc, j'ai fait quoi, là, dans les quêtes ? Quête, 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 quête. Succès, quête. Quête principale. Tout en bas, on a le bleu turquoise. Il y a hôtel du Nord, in attitude fo à l'ouest, thomaon, folouk, une âme en colère. Et après, c'est bon, je l'aurai. Donc, hôtel du Nord, ben, voilà. Je ne sais pas trop ce qu'il faudra faire, mais nous verrons cela. Enfin, voilà, donc on va s'arrêter ici. On continuera, ben, tout simplement la prochaine fois. Je ne sais pas quand ce sera, mais... En fait, je fais le tutu parce que j'en ai besoin dans ma team. Vu que j'en ai que 3, du coup, ça me fera 4 tutus. Du coup, ben, voilà. C'est assez important que je le fasse sur la fée 4. Comme ça, je pourrais le filer sur un autre perso. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir été là, Mathieu, pour ta beauté intérieure et ta richesse intérieure, bien sûr. Ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye, bye.